Les gardiens parisiens qui au cours des matchs allés n'ont pas remporté une seule rencontre à l'extérieur. D'entrée de jeu, Saint-Etienne tente de réussir le chaos. Les Verts attaquent régulièrement à 5 ou 6 joueurs. L'arbitre est même obligé de calmer les ardeurs. Mais malheur pour les Stéphanois, bonheur pour le Matra. Olmeta, le gardien parisien, va réussir un 100 en faute en ce début de rencontre. Et l'on sait que ce genre de mise en route est primordial pour la performance d'un gardien de but. Quand on est sollicité, je pense qu'on est toujours prêts à faire de bons arrêts. Et surtout de ne pas foirer à des moments comme le début de match quand Saint-Etienne a poussé. Ça met en confiance toute la défense. Et puis à partir de là, je crois qu'on part sur de bonnes bases. Et puis tous ensemble, on est prêts à attaquer. Mais dans les faits, c'est Saint-Etienne qui va continuer son pressing. Un tir flottant de ferie, un ballon un peu fou qui est à deux doigts de surprendre Olmeta. Garand se jette, mais Olmeta est le plus prompt, même s'il laisse quelques plumes dans l'intervention. Quelques minutes plus tard, c'est Eladaoui qui est tout prêt d'ouvrir le score. On se retrouve à la 36e minute. Première attaque du Matara. Duchère au début de l'action. Il s'appuie sur Francescoli. La trajectoire du ballon surprend la défense stéphanoise. Duchère est aussi à la conclusion, malgré un angle très fermé. La sérénité tactique, quelques exploits individuels, permettent au Matara de mener au repos. À la reprise, les Verts prennent un maximum de risques. Le lobe de Teeboeuf prend la direction du but, mais Siloil vient sauver sur la ligne. Durant cette seconde période, le Matara va moins subir le jeu et chaque action de Francescoli va entraîner des situations difficiles pour Jean Castaneda. Le ton monte. Les Verts jouent leur va tout. Le public pousse et c'est encore Teeboeuf qui enchaîne, amorti de la poitrine, ciseau retourné. Toujours une formidable générosité des Verts qui ne trouvent pas de solution, d'autant qu'Olmetta, chaud comme une bouillotte, est impérial dans sa surface. Un peu plus d'une heure de jeu. Corner pour le Matara, une des grandes spécialités d'Arthur Georges. À la sortie, Ompierez pousse ce ballon dans le but stéphanois. Au ralenti, on analyse mieux la position des Parisiens qui placent un maximum de joueurs au premier poteau, paralysant l'intervention de Castaneda. Ompierez a le geste décisif. Mahu n'est pas loin non plus. Le Matara obtient son premier succès à l'extérieur. Quant aux stéphanois, ils ne pourront même pas sauver l'honneur.